C'est parti ! Je vous remercie pour la présentation officielle de la liste. Simplement, pour les journalistes qui suivent ces opérations municipales de plus de nombreuses années, et dès le début des discussions que j'ai pu avoir avec eux, même si je n'ai pas assez parlé à leur goût, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'avais dit que je souhaitais conduire une liste de renouvellement et de rajeunissement. Bien sûr, on faut douter que c'est quelque chose de difficile, parce qu'on est obligé de se séparer de personnes que l'on apprécie. Je me suis coupé dans la situation de quelqu'un qui fait une équipe. Et quand on fait une équipe, on fait une équipe pour gagner. Donc on doit faire abstraction de ses sentiments et on doit faire en sorte que ce soit ce qu'on considère comme étant le plus susceptible de composer l'équipe. J'insiste beaucoup sur la notion de l'équipe, parce qu'à travers ma vie professionnelle et ma vie sportive, j'ai beaucoup tenu compte des équipes, que ce soit dans mon milieu professionnel, que ce soit quand je pratiquais des sports collectifs. Alors c'est difficile et le troisième enjeu, c'est qu'une fois que l'équipe est composée, il faut faire en sorte de faire vivre en équipe. Et une équipe, c'est quelqu'un qui aide celui qui est à côté de lui et qui passe son temps, justement, à regarder ce qui se passe à côté pour avoir une énergie très positive. Voilà un peu que j'ai constitué. Alors à ce moment, mon intervention, je voulais dire à tous les équipes qui ont fait partie de la vie de 2009 et qui ne se rapprochent pas aujourd'hui, que je les remercie pour leur réapplication au service de leur vie, que je les remercie pour leur travail, mais que je crois qu'on est porteur d'un projet public. Et quand on est porteur d'un projet public, il faut être capable de faire abstraction de sa propre personnalité pour savoir que l'intérêt, c'est avant tout de cerquer de la pignan. Cette notion de service est pour moi essentielle et je souhaite que dans la nouvelle équipe, chacun soit porteur, qu'on ait au service des pignanés, au service des pignanés, au service des pignanés. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, comme je sais bien, les statistiques, les journalistes, les statistiques, vous avez vu, il y a sur les 55, plus de 31 personnes qui n'étaient pas auparavant dans la liste. Donc c'est un renouvellement. J'avais dit 40 %, j'ai dépassé ces 40 %. Et dans ce cadre-là, je crois que l'enjeu maintenant est la capacité que nous allons avoir à convaincre les pignanés. Pour un enjeu qui est à la fois un enjeu municipal, mais compte tenu des personnalités qu'il y a en face de nous, un enjeu aussi de société. C'est un enjeu de société parce qu'il faut choisir pour une ville, une équipe, une équipe qui porte des valeurs, qui sont les valeurs véridiques. Une équipe ouverte, une équipe, bien sûr, qui est composée pour partie de représentants des partis de l'UMB, de l'UBI, de l'Unitat de l'Aman et du CLI, mais ouverte à la société civile et ouverte à tous ceux qui veulent rejoindre le projet que nous avons pour perpigner. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Je ne vais pas monopoliser la parole, simplement pour dire que je crois qu'on a là les éléments d'une belle campagne électorale. Bien sûr, tous ceux qui nous connaissent, ça sera une campagne en ce qui nous concerne propre, saine, une campagne de vérité. C'est la conception que j'ai d'habitude. Je me suis efforcé pendant des années d'avoir et de respecter cette conception. Et donc, je ne m'abandonnerai pas dans les marigots, les caniveaux où certains ne voudront pas mener. Alors, après quelques, si vous voulez, quelques personnalités que vous connaissez, qu'on pose en équipe, donc, vous voyez autour de moi des visages tout beaux. Si je commence par les 1, parce qu'il faut parler, il faut parler par ordre alphabétique, Jean-François Allen, Jean-François Allen qui est par là, a travaillé pendant de nombreuses années chez Contestat de France. Une société d'un sport de fruits et légumes de Saint-Charles. Il y a Olysia Rien, Olysia Rien, qui a l'effrayé la chronique de l'indépendant, qui est avocat répliquant, qui est professeur associé au département culture de diversité internationale Saint-Gord d'Alexandrie-Arrégie, qui est auteur d'une thèse sur le financement public du cinéma. Il y a Nicolas Moumou, qui est secrétaire général du syndicat de l'EUPRFO à la communauté d'agglomération. Il y a Pierre Barbet, que chacun connaît. Pierre est le premier ministre du centre-ville, qui a développé de nombreuses activités. Et André Moumé, qui a accepté de nous faire l'amitié d'être en cinquième position sur la liste, c'est pour moi un symbole extrêmement fort, parce que, vous le savez, je suis amateur de littérature, et nous partageons depuis de nombreuses années avec André cette passion de la littérature. Et c'est une amitié... Alors, je ne le dirai pas, parce qu'il est très très jeune, mais une amitié vieille de 30 ans entre nous. Jotias Cavadas, que vous connaissez tous, et tous, ancien journaliste de l'indépendant, très engagé notamment sur le patrimoine de Calviniens et ses traditions. Sébastien Cassado, qui est un jeune, un membre actif des jeunes populaires, qui fait son activité de l'endeur chez Flaïs. Karine Com, qui est chargé d'émission à la maison de l'emploi, et qui est impliqué depuis de nombreuses années dans les publics. Francine Henri, qui est secrétaire de direction d'Angouliné, qui passe à des lectures de théâtre. Jérôme Florido, qui est un jeune dynamique que j'ai découvert, à l'ailleurs, dans un débat rarement de l'éruption, où il représentait des jeunes commerçants, un droit de piquet dans la vie de Calvignan. Laurent Gosse, qui est le chef d'entreprise dans l'hôtellerie, que beaucoup de gens connaissent. Christine Gavarda Mouhéna, qui est maître de conférence en droit de piquet à l'université de Calvignan depuis 2009, qui est aussi une supportrice de l'USAP. Il va falloir qu'on se mobilise tous pour sa vie, parce qu'il faut gagner contre brille. Alain Guéard, qui est un ami de longue date, où nous avons partagé un militantisme très discret et très précis pendant de nos trois années au sein de l'UMB, et qui a aussi été directeur régional dans un grand laboratoire. Chantal Monbert, que tout le monde connaît, n'est-ce pas ? La commerçante de la gare, impliquée plusieurs fois dans des élections municipales, avec qui j'ai partagé notre début de carrière politique au sein du parti républicain. Romain Gros, avocat fiscaliste associé dans un cabinet d'avocat d'âge, en moitié-moitié de son temps entre Paris et Pérdignan, maintenant il va débrouiller pour être plus souvent en Pérdignan. Cyril de Bordia aussi, qui est un jeune avocat du bureau de Pérdètes-Orientales, passionné de nature, guitariste dans ses moments revêtants, et l'engagement politique renouvelé. Yves Bizarre, vous connaissez aussi tous, qui est directeur général, notamment de la Société des Ponts-Fenèbres du Océan. Prisla Fontaine, qui est un serveur-pompier professionnel, qui est aussi président du luit à tabel. Marlène Lége, qui est artiste et qui a fait, notamment, l'école de spectacle, travaille beaucoup, notamment, dans les spectacles pour enfants, mais qui s'occupe aussi de personnes à la maladie de la paille-mère. Michel Puneil, qui a été déjà conseiller municipale, un des premiers conseillers municipaux de Pôle à l'école, à l'école, et qui a interrompu ses membres-là pour pouvoir réclasser son métier, qui est aujourd'hui directeur de la Lens à la Banque Populaire. Christelle Pologi, qui est professeure des écoles en éducation prioritaire, dont les passions sont le sport et la danse. Christelle Pueillot, qui est assistante administrative et qui est passionnée de l'électure classique française et russe. Nicolas Requesnes, qui est un spécialiste de l'immobilier, qui est un passionné de sport qu'il y a de randonnée et de moto. Colette Rodriguez, qui a un parcours professionnel lié à l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Michel Roche, qui est directeur d'une agence de communication spécialisée dans les services de l'information. Stéphane Roel, qui est un commerçant connu du centre-ville et responsable d'une association qui a levé mon coup pour notamment le stationnement des communes en centre-ville. André Fabaneil, qui a fait toute sa carrière à l'école Jean-Zé, qui est aujourd'hui et puis ensuite à celle du gouvernement PURL. qui pratique beaucoup la randonnée, les découvertes historiques, les voyages. Olivier Salle, qui est notamment un agriculteur quatrième génération au Jardin Saint-Jacques. Caroline Sirère, que vous connaissez, qui est l'organisrice d'événementiel et qui a été ami de capitaine à mes côtés depuis 2009 en tant que chargé de mission et qui a démissionné de la ville puisque ce que j'avais dit comme condition pour ma rejointe journaliste, c'est qu'on ne pouvait pas cumuler un emploi à la ville ou à la communauté d'agglomération et on devait l'idée d'en démissionner avant. J'ai signé, comme vous le savez, la charte anticorps et donc j'ai souhaité que tous ceux qui pouvaient s'engager, notamment de la publique, ne puissent pas aussi avoir une activité de fonctionnaire dans le même dispositif. Et puis, le Riel Vieux, qui nous a rejoint aussi, qui est un professeur d'aide d'école et que je remercie pour sa présence. Voilà un peu la liste des groupes. Les anciens les connaissaient, même les journalistes avaient l'habitude de les pratiquer. Alors, je mettrais quand même quelques points en particulier avec le plaisir que j'ai de continuer à travailler avec Daniel Pagès qui est toujours au service des capitulianais et notamment à la mairie qui joue un rôle très très important. d'autres députés européens. Donc, j'espère que les services de l'USB vont enfin comprendre qu'elles méritent plus que d'autres une place édition, on est toujours dans l'attente. Mais malheureusement, les partis politiques aujourd'hui ont l'habitude de plutôt se couper des partis plutôt que des gens qui pèsent. Et puis, d'autres élus, Nathalie Bourdie, si vous vous connaissez, Anna Béle-Brunet, Mohamed Yerouata, en fait, une équipe que vous connaissez et qui va prendre en charge, si les capitulianais ont confiance, les destinées d'avis vraiment de l'assignement. Voilà. Une autre question, c'était par rapport à la deuxième étape de ces questions qui se passent, c'est-à-dire la direction de l'ABLO, le président de l'ABLO. Et je veux savoir si vous avez prévu comme ça vous avez vu, si vous avez déterminé comme ça vous avez vu, et comment est-ce que vous pensez que ça va se mettre en place ? Alors, je sais bien que les journalistes aiment faire de la politique fiction. Et donc, cette question est même plus grande. Donc, je l'ai dit plusieurs fois, je ne brillerai pas la présidente de l'ABLO. Les choses sont claires. Et il n'y a moins un sens. En revanche, je trouve qu'aujourd'hui, il est totalement anormal de commencer à donner comme message aux capitulianais qu'on se partage des places avant d'avoir gagné l'élection municipale. Dans l'ensemble de mon équipe, nous commençons par essayer de gagner l'élection municipale. Et ensuite, nous déterminerons entre vous quelles sont les responsabilités que l'on assumera à l'ABLO, étant entendu que nous ne serons pas seuls en plus à l'ABLO. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, je vous fasse très attention quand on voit notamment le sondage qui a été fait sur la confiance que mettent les Français envers les hommes politiques et les partis politiques, elle est de 8%. Et donc, l'idée de commencer à se partager et de dire « C'est un DL, c'est un DL, c'est un DL, c'est ici, c'est une catastrophe. » Et donc, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je crois qu'il faut gagner l'élection et ensuite, nous retrouver dans l'équipe qui aura gagné pour déterminer comment ça va se passer. Voilà, d'une manière très claire. Moi, je considère aujourd'hui qu'on fait une équipe, on entre sur le terrain pour jouer un match. Dans ce match, je ne néglige personne compte tenu de l'état de l'opinion. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que si on croit les sondages qui ont été réalisés, c'est le Front National qui est notre plus dangereux dans l'horreur adversaire. Et donc, je ne m'existe personne, mais mon analyse est que ce sera le danger, ce sera le plus dangereux adversaire. Quand on regarde un peu, parce qu'on est touché d'avoir quelques références. Aujourd'hui, on sait très bien que quand on est en France, le Parti Socialiste est en total état de l'Ottawa. Donc, je dis que je considère pour ma part que c'est plutôt le Front National qui sera notre quart de serre. Mais je ne néglige personne. Et de toutes les manières, ce que je souhaite comme campagne, c'est une campagne avec les Campignanais et de ce que nous allons vous proposer aux Campignanais. Après, bien sûr, on tiendra en compte des autres, mais je crois qu'il faut qu'on s'engage. On parlait tout à l'heure d'équipe. Une équipe, elle rentre sur le terrain pour gagner. Quelle que soit leur classe. Et ce que j'essaie de faire, c'est conduire une équipe qui va gagner. Les priorités du programme ? On a tourné autour de trois axes. Une fiscalité zéro pendant un nouvel mandat à la fois à la GLO et à la Bille. Et donc, ça, c'est un engagement que tout le monde prend. Parce que les engagements qu'on prend là, on les prend tous. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément continue à renforcer, notamment la sécurité à Campignan par l'installation de 300 caméras. On en a déjà 162. Donc, on va en installer 140 de plus. Et par renforcement des équipes de notre politique municipale au nombre de 60. Et le troisième élément, et qui vous surprendra, ça va être comment on fait le Campignan une destination. Comment on fait le Campignan une destination. Comment on fait le Campignan tourner vers l'espace catalan à une heure de l'île-monde. Une destination qui permettra aujourd'hui de venir. Et là, on va vous faire un programme qu'on va dérouler sur l'ensemble patrimonial de la ville, sur les bâtiments, sur l'ouverture des bâtiments, sur l'animation de l'ensemble de la ville. Sans compter, bien sûr, ce qu'on pourrait voir sur les équipements de quartier, les stades dans tous les quartiers, les maisons qu'on se pose dans tous les quartiers, les centres sociaux dans tous les quartiers. Et un axe essentiel de notre campagne va être aussi le retraitement complet des verres de la tête et donc la réappropriation de la tête et des fleuves. Et au moment où je vous parle, d'ailleurs, on a commencé les travaux de la passerelle. Et je pense que c'est un signe assez intéressant qui s'abolise notre action permanente pour tous. C'est sans barrière, sans frontière, sans mur. Et donc, ce franchissement tout de la tête avec la passerelle est un élément symbolique et je viens d'aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada